Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire organisé par Saint-Quentin en Yvelines. Pour un petit rappel, je vais vous présenter rapidement SkiCube et il sera présenté à la fin de ce diaporama toutes les actions qu'on met également en place, plus précisément adaptées aux porteurs de projets. SkiCube, c'est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation qui est installé à Guyancourt, qui accueille les porteurs de projets et les entreprises pour les accompagner dans la création, la reprise ou le développement de leur activité, je dirais à toutes les étapes de vie d'une entreprise. Comme la plupart d'entre vous, nous avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires, d'où la mise en place effectivement de webinaires à la place de nos animations en présentiel et ainsi poursuivre notre présence à vos côtés. Le webinaire d'aujourd'hui est sur les étapes de la création d'entreprise et sur ce que va apporter l'accompagnement du SkiCube. Deux ou trois petites précisions avant de commencer le diaporama. Vous l'aurez remarqué, vous avez un petit chatbot qui est à votre disposition sur le côté pour réagir ou poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce chat. Nous y répondrons soit au fur et à mesure des différentes étapes de la création d'entreprise si les questions le permettent, soit à la fin du diaporama s'il y a plutôt des questions peut-être plus génériques ou peut-être un peu plus personnelles, sachant que s'il y a trop de questions, malheureusement, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, mais derrière, on pourra vous recontacter pour effectivement répondre plus personnellement à ces questions-là. Donc, nous allons vous mettre à disposition deux sondages qui vont vous être exposés. Voilà, donc n'hésitez pas à y répondre. Vous avez un premier sondage qui est sur savoir où est-ce que vous en êtes en fait dans les étapes de création d'entreprise. Donc, voilà, vous aurez plusieurs réponses. Donc, indiquez là où vous en êtes, savoir si vous en êtes au début, à l'étude de marché, au financement ou à la fin, ou si vous avez peut-être déjà même créé votre entreprise. Et un autre sondage qui est plutôt sur là où vous allez vous installer, tout simplement, ou là où vous êtes aujourd'hui par rapport à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, sachez que le document qui vous est présenté, dont vous voyez aujourd'hui la première page, est d'ores et déjà téléchargeable. Peut-être d'entre vous l'ont déjà même téléchargé. Sinon, il sera disponible. Donc, vous pourrez quand même le télécharger. Et vous aurez également un replay qui sera disponible deux heures après la fin du webinaire en vous connectant sur votre compte WebIKO. Vous serez également avisé de ce replay par e-mail. C'est vrai que des fois, il peut arriver que le replay soit disponible 48 heures après. Voilà pour un peu les conditions de mise en place de ce webinaire. Donc, avant de commencer, je vais déjà me présenter et puis présenter l'équipe qui est présente aujourd'hui. Donc, en invisible, nous avons Anne-Valérie Perrault qui est donc chargée d'animation. Donc, il s'occupe de la mise en place, notamment en ce moment, de tous les webinaires qu'on met en place. Webinaire également que vous pouvez retrouver, j'ai oublié de préciser, sur notre site. Donc, notre site Internet, c'est skyentreprise, donc sqyentrepriseaupluriel.com. Donc, vous pouvez retrouver dans la rubrique agenda tous les webinaires qu'on met en place et vous y inscrire. Pour les personnes qui sont porteurs de projets et en fonction de leur avancement, nous avons également mis en place des formations, un certain nombre de formations et deux de ces formations-là vont être réalisées en visioconférence également. Alors, pas sous le système WebIKO, mais sous un autre système qui permet l'échange avec les participants comme si on était dans une salle de réunion classique. Voilà, qui sont donc sur le digital. Donc, travaillez votre stratégie digitale et une autre formation qui est sur l'optimisation de vos démarches commerciales. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour vous inscrire à ces deux formations. Voilà. Et puis ensuite, vous aurez la validation. Voilà, si vous êtes pris, vous aurez une validation, une confirmation de votre inscription et puis vous pourrez assister à ces formations qui sont gratuites. Voilà. Donc, elles sont prises en charge, notamment par l'Europe et par Saint-Quentin en Yvelines. Donc, je vais me présenter. Donc, j'ai présenté Anne-Valérie qui est sur l'animation. Nous avons également Morgane Salin qui va s'occuper du chat et qui va me suppler au cas où. Donc, qui est conseillée en création d'entreprise et chargée de relations entreprise. Voilà. Qui pourra répondre, tout comme moi, à vos questions. Et donc, et moi-même. Donc, c'est Anne Leroux qui est responsable des relations entreprise et des porteurs de projets. Donc, voilà. Donc, globalement, qui réalise du conseil à la création d'entreprise. Donc, avec Morgane, on se répartit les accompagnements du territoire. Donc, voilà. Donc, actuellement, Skikube est fermé. Mais l'accompagnement continue. Nous continuons l'accompagnement par téléphone, par mail et aux besoins, par visio pour échanger et vous aider à avancer dans vos projets de création d'entreprise. Donc, voilà. S'il y a besoin d'accompagnement individuel, voilà. N'hésitez pas également à nous contacter pour qu'on puisse vous recontacter individuellement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu commencer à remplir les sondages qui vous ont été mis à disposition pour ceux qui sont arrivés après. Vous avez deux sondages en ligne pour savoir où vous en êtes dans vos projets. Donc, je vais commencer la présentation des étapes de la création d'entreprise. Donc, il y a quatre grandes étapes sur la création d'entreprise. Donc, la première étape, c'est la partie de l'idée. Donc, poser son idée. Donc là, dans cette première étape, c'est de vous poser, en fait, déjà les bonnes questions par rapport à votre projet et par rapport à vous. Donc, déjà, vous-même, d'exposer vos motivations par rapport à la création ou la reprise d'une entreprise. Voilà. Est-ce que vous envisagez de créer par passion parce que vous aimez un métier, un secteur d'activité, un rôle, une fonction ? Est-ce que c'est par vocation parce que vous aimez l'indépendance, la responsabilité, le relationnel avec la clientèle ou est-ce que c'est par opportunité, notamment, par exemple, de travailler avec son conjoint ? Je prends toujours l'exemple de la boulangerie où monsieur, madame est boulanger et puis l'autre personne, vendeur. C'est vrai que ça peut être une opportunité de travailler également en famille. Ça peut être également des contraintes économiques. Donc, effectivement, je ne sais pas, d'augmenter vos revenus avec une activité complémentaire. Ça peut être un des événements familiaux, donc la naissance d'un enfant ou de s'occuper de parents, voilà, qui perturbe, je dirais, votre fonction, votre manière de travailler. Et du coup, pour vous adapter, le travail en tant qu'indépendant peut être une solution par rapport à ça. Donc, voilà, bien se poser en tout cas les questions de vos motivations parce que c'est ce qui va vous tenir, en fait, jusqu'à la fin de votre projet et puis même durant votre projet. Je vais prendre un petit exemple. Si vous souhaitez gagner plus d'argent, par exemple, si c'est une de vos motivations de la raison de création entreprise, mais qu'au bout de six mois, un an, finalement, vous gagnez moins d'argent que quand vous étiez salarié, ça peut remettre en cause votre projet. Donc, et puis peut-être, du coup, retourner à un salariat ou finalement, si ce n'était pas peut-être l'argent, la principale motivation, peut-être de continuer votre activité et peut-être que finalement, c'était l'indépendance, le fait de pouvoir s'organiser, voilà, qui ont primé sur vos raisons de créer votre entreprise et du coup, qui vont vous aider à maintenir effectivement et à garder votre motivation. Voilà. Donc, motivation qui est importante parce qu'on peut le voir avec la crise sanitaire aujourd'hui, de nombreux indépendants sont retrouvés dans des situations qui sont parfois complexes et de savoir pourquoi on a créé ou repris une entreprise, c'est quand même très important de pouvoir s'appuyer du coup sur ses motivations. Donc, la deuxième question à se poser sur l'idée au projet, c'est de pouvoir évaluer vos compétences. Donc, créer une entreprise, en fait, ça regroupe globalement trois compétences. Donc, une qui est plutôt technique, donc notamment s'il y a de la production ou de la fabrication, ça peut être aussi quelque chose d'immatériel. Si vous avez, par exemple, l'animation de formation, voilà, ça peut être quelque chose de plus intellectuel, donc du service, mais ça requiert des compétences techniques propres à l'activité. Donc, généralement, il va falloir maîtriser cette partie-là, mais également savoir vendre ces services-là parce que si vous pouvez être très bon techniquement, mais si vous n'arrivez pas à vendre, qui ne dit pas de vente, pas de client, pas de chiffre d'affaires, votre activité, elle va être un peu bancaire. Donc, il faut également avoir des notions sur la partie vente. Et puis, la troisième notion, c'est la partie gestion, direction de l'entreprise. Pareil, vous pouvez très bien être très bon techniquement, savoir vendre, mais si vous ne les vendez pas au bon prix, donc sur de l'aspect financier, votre entreprise, pareil, elle ne va pas fonctionner très longtemps. Donc, là, vraiment, la création d'entreprise, ça regroupe, donc, ces trois notions, donc la gestion d'entreprise, la production, la partie technique et la vente. Donc, le but, c'est d'évaluer ces compétences. On sait pertinemment que tout le monde ne peut pas forcément être bon partout, et heureusement, je dirais, mais du coup, de pouvoir identifier quand même ces points forts et ces points faibles afin de pouvoir peut-être pallier effectivement à ses manques, donc soit se former en disant, voilà, la vente, ce n'est pas mon truc, je vais faire une formation, voilà, la partie gestion, ce n'est pas mon truc, pareil, je vais me faire une formation, mais les formations ne résoutent pas tout, ça peut être aussi de s'appuyer sur des compétences externes, se dire, voilà, la gestion financière, ce n'est pas mon truc, je vais m'accompagner d'une personne qui va pouvoir me conseiller financièrement ou m'appuyer, donc ça peut être un conseiller en finance, ça peut être un expert comptable, voilà, donc il peut y avoir après, je dirais, des personnes qui peuvent vous accompagner pour justement maîtriser l'ensemble de ces compétences-là. Pareil pour la production, si je prends l'exemple, par exemple, d'une activité de service à la personne, la partie production, globalement, ça va être les salariés qui vont plutôt la mettre en place et vous, vous aurez plutôt des compétences en gestion et en vente, donc voilà, après, ça peut être aussi une délégation aux salariés de certaines compétences, donc voilà, donc le but de ces deux étapes-là, c'est déjà de valider que votre projet professionnel est en adéquation avec votre, avec votre activité, votre manière de fonctionner personnelle et d'avoir bien évalué que vous maîtrisez ou que vous avez des formations ou en tout cas des personnes à mobiliser pour répondre à l'ensemble des compétences et ça permet ensuite d'avoir validé ces deux étapes-là, de valider ce qu'on appelle l'adéquation projet personnel, projet professionnel. Donc, quand vous avez validé cette partie plus personnelle, ça va être de construire ce projet, donc il y a une petite astuce qui consiste à formaliser son offre en répondant aux questions qui finissent tous par un point d'interrogation, donc CQQ s'est occupé, donc le C comme comment, donc concrètement, comment vous allez organiser votre activité, le fonctionnement, les fournisseurs, donc une petite astuce, ça peut être de dessiner, donc c'est vraiment de dessiner aujourd'hui comment vous vous voyez dans votre activité, voilà, ça permet d'identifier peut-être éventuellement du matériel dont vous aurez besoin, de renforcer vos motivations à vouloir travailler dans l'environnement de travail que vous aurez dessiné, voilà, donc ça permet une première étape, c'est assez visuel et ça permet de se projeter plus facilement. Donc comment, donc organisation de l'activité, donc quoi, donc concrètement, qu'est-ce que vous allez vendre, donc être capable d'expliquer les produits ou les services que vous allez vendre, les avantages, les inconvénients, ensuite, à qui vous allez vendre, donc là, ça va être la typologie de client, donc on va y revenir dessus dans la partie, dans l'étape 2 qui est l'étude de marché, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ensuite, à combien vous allez vendre vos services ou vos produits, donc voilà, quel volume, la grille tarifaire, les marges que vous envisagez de faire, donc globalement, un peu tout ce qui est lié à la partie chiffres. Ensuite, où vous allez vendre, donc les lieux de vente, donc est-ce que vous allez avoir une boutique, est-ce que vous allez vendre en ligne, est-ce que vous allez faire de la vente en réunion, etc., etc., il y a plein de manières de distribuer, donc ces produits, donc d'identifier, donc les canaux de distribution. Le où va aussi répondre à la question de la localité, est-ce que je vais vendre à mon quartier, est-ce que je vais vendre au département, est-ce que je vais vendre à la région ou est-ce que je vais vendre à la France entière, voire au niveau international. La question du camp, donc des prévisions de la saisonnalité, je vais peut-être vous faire rire derrière vos ordinateurs, mais si vous installez, par exemple, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, je ne sais pas, un magasin qui vend des parasols, je ne pense pas que vous aurez autant de succès que si vous êtes en bord de mer ou sur la côte d'Azur où vous aurez peut-être plus de soleil et une saisonnalité qui sera davantage favorable à votre activité. Alors, je ne dis pas pour autant qu'il faut vendre des parapluies sur Saint-Quentin-en-Yvelines ou sur les Yvelines. Donc, les prévisions, la saisonnalité et les délais. Pourquoi ? Donc là, c'est la dernière question. En fait, ça va revenir un peu à l'étape d'avant. C'est l'explication de vos choix. Alors, c'est l'explication de vos choix pas forcément par rapport aux étapes qui vont arriver précédemment, pas forcément des choix liés à l'étude de marché parce que pour l'instant, vous n'en êtes pas encore à cette étape-là, mais plutôt des choix par rapport à une volonté de fonctionnement. Par exemple, si vous avez choisi de travailler, de devenir indépendant dans du conseil pour aménager vos horaires, forcément, peut-être que vous n'allez pas travailler du lundi au dimanche, mais peut-être que du lundi au vendredi, peut-être pas le mercredi parce que vous aurez les enfants à la maison. Mais du coup, le fait de travailler peut-être par exemple que quatre jours par semaine, ça va forcément avoir un impact sur le nombre de ventes possible parce que vous n'allez pas pouvoir vendre du coup sur ces jours-là. Voilà. Donc, c'est vraiment l'explication et l'argumentation de vos choix pour arriver à quelque part à expliquer le pourquoi de vos décisions et du coup de les argumenter. C'est un peu redondant ce que j'ai dit, mais voilà, le but étant en tout cas de pouvoir les argumenter. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Globalement, normalement, c'est plutôt sur du bon sens sur cette partie-là et de poser le projet. Alors, l'étape deux, c'est l'étude de marché. Donc, là, globalement, la première chose, c'est d'analyser les tendances du potentiel du marché et de l'analyse de l'environnement. Donc, globalement, vous pouvez utiliser le moteur de recherche de votre choix et puis de taper marché du, alors, je ne sais pas, marché de la coiffure, marché de l'esthétique, marché du conseil, voilà, pour avoir, en fait, les grandes tendances qui vont ressortir sur votre secteur d'activité. Donc, là, c'est plutôt des grandes tendances et des tendances nationales, voilà, pour savoir comment se comporte aujourd'hui votre secteur d'activité. Est-ce que c'est un secteur qui est en croissance ? Est-ce que c'est un secteur, je dirais, traditionnel ? Est-ce que c'est un secteur, je dirais, en décroissance ? Voilà, en tout cas, d'avoir conscience sur quel secteur vous vous lancez. Et ce n'est pas parce que vous avez sur un secteur qui est en décroissance ou qui est fortement concurrentiel que vous ne pouvez pas vous lancer, qu'il n'y a pas forcément de place pour vous. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, que vous en ayez conscience parce que du coup, forcément, ça va avoir un impact peut-être sur la partie stratégie commerciale parce que vous allez vous positionner peut-être sur une niche, donc sur une cible particulière. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses à bien prendre en compte pour savoir où, entre guillemets, où vous allez mettre les pieds. La deuxième étape, ça va être l'analyse de l'emplacement ou zone de chalandise. Donc, là, je dirais, c'est du bon sens en fonction des produits ou des services que vous allez vendre. peut-être que je dirais la zone de chalandise, ça va être deux kilomètres autour de votre implantation si on est sur une boutique ou peut-être jusqu'à 10 selon le type de boutique ou voire plus. On sait que les grands centres commerciaux, si vous avez une boutique dans un grand centre commercial, vous pouvez attirer toutes les personnes de tout un département. Donc, voilà. Donc, en fonction, je dirais, de votre emplacement et du coup, que vous aurez, en tout cas, que vous envisagez d'avoir, d'évaluer la zone de chalandise par rapport à votre projet. Donc, là, c'est plutôt du bon sens. Voilà. Si vous faites du conseil ou, par exemple, vous travaillez dans le BTP, vous n'allez pas forcément faire 500 kilomètres pour aller chez un client. Le coût d'y aller pour se rendre sur ce client ne va pas forcément vous permettre d'avoir une rentabilité que de travailler plutôt sur une zone restreinte à X kilomètres autour de votre implantation. Donc, ça, c'est, je dirais, plutôt du bon sens. Quand vous avez déterminé, donc, cette partie emplacement ou zone de chalandise, donc, voilà, en fonction de la taille de cette zone, vous allez évaluer l'offre des concurrents sur cette zone dédiée. Donc, globalement, ça peut être de regarder des petits trucs et astuces, mais de regarder les pages jaunes, d'aller sur un moteur de recherche pour voir qui est référencé sur mon secteur d'activité sur ma zone. Voilà, et puis, d'aller, je dirais, sur les sites des concurrents pour aller voir ce qu'ils font, prendre un peu la température. Si c'est des boutiques physiques, ne pas hésiter à s'y rendre pour voir comment ils fonctionnent, comment ils, voilà, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, voilà, pour en tout cas avoir un maximum d'informations. Vous pouvez également récupérer des informations sur des sites comme société.com ou infogreffe.fr qui sont des sites, en fait, qui récupèrent les données légales de publication, donc de chiffre d'affaires, de nombre de salariés, d'emplacement, de type de structure juridique, etc. La deuxième chose, donc, quand vous aurez fait évaluer l'offre des concurrents, ça va être également d'évaluer la demande. Donc là, globalement, c'est par rapport à la cible de clientèle que vous avez déterminée. Donc voilà, est-ce que c'est des particuliers, est-ce que c'est des entreprises ? Si c'est des particuliers, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, quelle tranche d'âge, quelle catégorie socio-professionnelle ? Donc, quand vous avez vraiment identifié votre typologie cible de client, alors il peut y en avoir plusieurs, eh bien, ça va être d'évaluer, je dirais, déjà sur votre zone, combien de personnes rentrent dans ces critères. Et ensuite, sur ces personnes qui rentrent dans ces critères, quelle est leur demande ? Donc là, ça peut être, par exemple, des questionnaires, voilà, essayer de sonder, si on est sur une boutique, par exemple, ça va être de sonder, pourquoi pas, des gens de passage vers une zone où vous aimeriez vous implanter pour avoir le ressenti, est-ce qu'ils ont besoin, où est-ce qu'ils vont aujourd'hui ? Ça peut être ça, ça peut être des questionnaires en ligne, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être des questionnaires qualitatifs pour les entreprises, ça peut être, voilà, tout un tas de choses par rapport à ça. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. C'est les bienfaits du live avec les enfants du confinement à la maison. Donc, voilà, donc voilà pour la demande des clients. Et donc, la dernière étape, c'est la détermination de la stratégie commerciale. Donc, c'est en fonction de toutes ces données-là, c'est de valider votre stratégie, voilà, est-ce que vous êtes plutôt sur une stratégie de niche, est-ce que vous êtes plutôt sur une stratégie, voilà, de hard discount ou au contraire de qualité. Je vais prendre un exemple, l'exemple des supermarchés. Vous avez dans les supermarchés, en fait, le hard discount qui va vendre peu cher. Vous avez les biocops, par exemple, donc, qui vont vendre des produits bio, donc, qui est sur une niche particulière. Vous avez les hypermarchés, vous avez les marchés de proximité, voilà, donc, vous avez plusieurs, en fait, stratégies possibles. Donc, à vous d'adapter votre stratégie par rapport à l'étude de marché, tout en, bien sûr, en respectant votre manière et votre volonté de fonctionner par rapport à vos motivations qu'on a déterminées précédemment. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette partie étude de marché. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à les poser et puis, s'il n'y en a pas, on y reviendra, on y reviendra à la fin. Pardon, je me permets, il y a une question, justement. D'accord, OK. Bonjour à tous, je vous ai dit bonjour, bonjour en live. Il y a une dame qui doit savoir quand s'arrêter lors de la réalisation de l'étude de marché. Alors, quand s'arrêter ? Je dirais que le but de l'étude de marché, c'est de vous conforter dans vos idées que vous avez peut-être préconçues. Le but de l'étude de marché, c'est de valider vos hypothèses et donc de valider qu'il y a également un marché qui est présent sur lequel vous allez pouvoir obtenir des éléments chiffrés. C'est le but derrière de l'étude de marché, c'est d'avoir des éléments chiffrés qui vont pouvoir derrière se transformer dans le prévisionnel financier. Donc, je dirais quand s'arrêter, tout dépend de quand est-ce que vous aurez réponse, je dirais, à l'ensemble des questions dont vous avez besoin les réponses pour valider votre pertinence à avancer ou soit à continuer votre étude de marché ou soit à l'arrêter parce que vous avez suffisamment d'éléments pour statuer et après avancer sur votre prévisionnel financier qui est l'étape 3. Oui, On va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est la partie financière. À partir de l'étude de marché, vous allez avoir récupéré un certain nombre d'éléments financiers. donc que vous allez pouvoir traduire en chiffres et pour réaliser votre prévisionnel financier. Donc là, le prévisionnel financier, on ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais vous allez avoir deux parties. Une partie qui est plus sur ce qu'on appelle des investissements de départ, donc le plan de financement. Donc là, le but, ça va être d'évaluer les besoins pour lancer votre activité. Donc, si vous avez besoin d'un local, si vous avez besoin de faire des travaux dans ce local, si vous avez besoin d'acheter du matériel spécifique, si vous avez besoin d'un véhicule, du stock, etc. Donc, tout ce que vous avez besoin pour démarrer correctement votre activité. donc généralement qu'il s'achète en une seule fois, ce n'est pas forcément récurrent. Ce n'est normalement même pas récurrent. Donc, voilà. Donc, le plan de financement, ça peut être quelques milliers d'euros, voire très peu, comme ça peut être des montants très importants en fonction de chaque projet. Et puis, du coup, si votre projet, quand vous avez évalué le coût de votre projet pour le lancer, de voir, vous, vos ressources par rapport à ça. Est-ce que vous avez un apport personnel à mettre dans le projet ? Si oui, il est de combien ? Est-ce qu'il est suffisant ? S'il n'est pas suffisant, est-ce que vous avez la possibilité d'aller chercher des prêts d'honneur ? Donc, les prêts d'honneur, c'est du prêt à taux zéro, donc, ils sont généralement complémentaires à des prêts bancaires. Ça peut être, donc, les prêts bancaires classiques, qui peuvent vous aider à financer du matériel, un véhicule, etc. Il y a d'autres modes de ressources. Aujourd'hui, il y a du crowdfunding, il peut y avoir la love money, donc, c'est l'entourage, les amis, la famille qui peuvent vous aider à compléter également votre rapport personnel. Donc, voilà. Donc, le but, bien entendu, c'est d'équilibrer les ressources avec les besoins. Donc, si les ressources ne sont pas suffisantes, peut-être voir s'il est possible de réduire le projet, tout en restant quand même dans des proportions réalisables, tout simplement, ou si tout simplement le projet n'est pas faisable parce que vous avez un apport financier qui est trop faible par rapport au projet global. Globalement, pour avoir un petit peu un ratio, quand vous sollicitez un prêt bancaire, alors ça dépend, bien entendu, du projet, de la typologie de ce que vous avez à financer, etc., mais les banques demandent un apport personnel qui peut être compris entre, qui sont généralement compris entre 20 et 30% du projet global. Donc, si je prends, pour faire simple, 100 000 euros, les banques vont sûrement vous demander un apport entre 20 et 30 000 euros. Donc, si vous ne les avez pas, le prêt d'honneur peut être là pour renforcer. Si vous avez 10 000 euros, le prêt d'honneur peut vous aider à apporter 10 000 euros supplémentaires et puis là, d'aller voir la banque et dire, ben voilà, j'ai 10 000, j'ai obtenu 10 000 euros de prêt d'honneur, j'ai 20 000 euros sur mon projet, est-ce que vous pouvez me prêter 80 000 euros ? Voilà. Donc, il faut après, voilà, je dirais, constituer le plan de financement de manière cohérente et je vous l'expliquera après, mais on peut être là, bien entendu, pour vous accompagner sur cette partie-là. J'en profite pour répondre directement à une question qui vient d'être posée sur le montant maximum du prêt d'honneur. Alors, ça dépend de là où vous vous installez. Si en tout cas, vous vous instablez sur Saint-Quentin en Yvelines, notre prêt d'honneur pour un prêt création classique, il va de 5 000 à 25 000 euros. Voilà. Donc, le montant, il est défini en fonction du plan de financement global, en fonction de ce qu'apporte la personne, en fonction du nombre d'emplois que ça peut créer. On essaye de trouver le bon compromis par rapport au projet. Voilà. Et selon les territoires, le prêt d'honneur peut avoir des montants différents. En tout cas, sachez que sur Saint-Quentin en Yvelines, on est plutôt sur des montants assez élevés par rapport à des moyennes régionales, voire beaucoup plus élevées qu'en zone rurale. Donc, ça, c'est pour la partie investissement. Et donc, le deuxième tableau, c'est de voir la rentabilité financière. globalement, ça va être déjà de déterminer les charges prévisibles. Donc, voilà, les différents achats que vous faites de manière récurrente, les loyers, l'électricité, le comptable, la banque, les salaires, etc. N'oubliez pas peut-être votre rémunération parce que peut-être que dans un premier temps, vous allez pouvoir maintenir des indemnités auprès de Pôle emploi, mais à un moment donné, ça va peut-être s'épuiser et vous aurez besoin de prendre une rémunération. Donc, de bien entendu, la prendre comme une charge pour valider que votre projet, il va être rentable avec votre salaire, si c'est une obligation pour vous d'avoir un salaire, bien entendu. Mais généralement, on fait rarement ça pour la gloire. Et puis, à partir de l'étude de marché, d'établir le chiffre d'affaires potentiel. Donc là, ça peut être d'établir le panier moyen avec le nombre de clients. Ça peut être le nombre de couverts, par exemple, pour un restaurant, multiplié par le nombre de services, multiplié par le nombre de paniers moyens, multiplié par le nombre de jours d'ouverture. Voilà. Après, je dirais, c'est en fonction de vos activités de voir ce qui est le plus facile, en tout cas, de pouvoir expliquer comment vous avez calculé votre chiffre d'affaires et que votre chiffre d'affaires, il n'est pas sorti du chapeau du magicien. mais qu'il est bien, qu'il traduit bien les éléments que vous avez eus dans votre étude de marché. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup sur cette partie financière. Il n'y a pas de questions sur cette partie-là. Je n'ai pas entendu du coup, il y avait une question ? Non, il n'y a pas de questions sur cette partie-là. Il n'y a pas de questions ? D'accord, OK. Il y a une question sur la partie d'avant. Je ne sais pas si tu peux. Oui, je reviendrai après sur la question qui a été posée par Muriel sur l'étude de marché. On y reviendra à la fin. On va passer à la dernière étape. Je précise, c'est bien la dernière étape. Forcément, cette étape-là, vous allez l'aborder, l'étape sur l'étude juridique, au moment également de l'aspect financier parce qu'en fonction de la structure juridique choisie, ça aura un impact sur l'aspect financier. Donc, voilà, on l'abordera. Mais on l'abordera qu'à partir du moment où on sait que le projet, il est faisable et rentable. C'est-à-dire que si votre projet, il est faisable, il n'est pas faisable, pardon, ça ne sert à rien de vous mettre dans l'idée de choisir votre statut juridique parce que votre projet, de toute façon, ne pourra pas se réaliser. et sachant que l'étude juridique, vous n'êtes pas des experts juridiques, c'est parfois un casse-tête, ce n'est pas évident à comprendre parce qu'il y a plein de subtilités. Donc, ce n'est pas la peine de poser forcément cette question-là d'un primo à bord, mais plutôt à partir du moment où vous savez que votre projet va être faisable et rentable et de se poser la question du statut le plus adapté. Donc, le but de l'étude juridique, c'est de voir quelle forme juridique adopter. J'en ai cité quelques-unes dans le diaporama. Donc, il y a l'entreprise individuelle, il y a la micro-entreprise qui fait partie de l'entreprise individuelle, il y a l'EURL, donc c'est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et vous avez les sociétés. Donc, EURL, SARL, SAS, et si vous êtes tout seul, ça peut être des SARLU, SASU, etc. Donc, ça c'est pour vraiment les sociétés quand même les plus utilisées, généralement c'est micro-entreprise, entreprise individuelle et en société, SARL ou SARLU si vous êtes tout seul ou SAS ou SASU si vous êtes tout seul. Donc, c'est vraiment les quatre grandes formes de structures juridiques qui sont adoptées pour la majorité des projets. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail des formes juridiques parce que vous avez à plus en finir et c'est vraiment du cas par cas mais globalement les questions à se poser c'est quel régime fiscal choisir d'un point de vue impôt donc par rapport à ma situation personnelle est-ce qu'il vaut mieux que je sois sur l'impôt société ou plutôt l'impôt sur le revenu ? Est-ce que mon projet il est risqué ou pas ? Donc, toutes ces questions-là vont vous permettre de choisir je dirais en tout cas de vous orienter vers un statut ou un autre mais sachez que de toute façon il n'y a pas de statut miracle et que chaque statut a ses avantages et ses inconvénients donc voilà il faut arriver à trouver le statut le plus en adéquation par rapport à sa situation personnelle et par rapport à son projet de création d'entreprise la deuxième question à se poser c'est également après le régime fiscal c'est le statut social donc en fonction du statut juridique choisi vous aurez un nouveau statut social qui sera peut-être quelque chose qui sera proche du statut de salarié avec par exemple assimilé salarié et puis pour d'autres complètement différents avec plutôt un statut d'indépendant avec des calculs de charges qui ne sont pas du tout comme vous avez pu le connaître en étant salarié donc voilà il y a vraiment le statut social c'est du cas par cas en fonction de votre situation de personnel et en fonction de votre projet après voilà pour donner quelques exemples globalement si vous êtes plutôt sur des projets seul avec très peu d'investissement très peu de charges c'est sûr que la micro-entreprise pourra paraître comme le statut le plus adapté par contre une structure peut-être avec un commerce ou en tout cas des investissements importants vous serez plutôt sur une structure sociétale après à voir quel type de société en fonction voilà si vous voulez être assimilé salarié ou plutôt ce qu'on appelle travailleurs non salariés indépendants donc voilà globalement ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre projet donc d'après le premier sondage vous étiez quand même assez nombreux au stade de l'idée donc c'est voilà c'est c'est plutôt c'est plutôt la dernière étape et on a on a pas mal d'outils et des experts comptables qui peuvent vous accompagner sur cette partie là donc je sais pas s'il y a des questions qui peuvent être abordées sur la partie juridique pas sur la partie juridique après il y a d'autres questions mais ce sera peut-être plus pour la fin du coup ouais ok toujours pas de questions pas de questions alors on va donc la dernière étape de toute façon après je vais revenir sur les questions lors de cette dernière étape qu'on n'a pas pu répondre donc la dernière slide c'est simplement nous tout ce qu'on apporte par rapport à tout ce que j'ai présenté donc le ski cube comme je l'expliquais au démarrage c'est un espace dédié à l'entrepreneuriat dans lequel on fait de l'information du conseil et de l'accompagnement donc par nos conseillers donc moi-même et Morgane que vous voyez de temps en temps apparaître sur le webinar voilà donc on est là pour vous accompagner de manière individuelle par rapport à votre projet et ça peut être également par nos partenaires donc en fonction de là où vous en êtes dans votre projet et puis du type de projet ou de l'implantation du projet on pourra également vous envoyer vers nos partenaires notamment en fait on a un dispositif qui s'appelle Entrepreneur Hashtag Leader qui est un dispositif régional qui permet d'accompagner toutes les personnes qui ont un projet de création d'entreprise à un coût gratuit voire très faible c'est 70 euros pour un accompagnement jusqu'à 12 heures en individuel donc autant dire c'est vraiment très très faible voilà et donc sur notre secteur on a notamment BGE Evelyn qui intervient sur cette partie-là et il y a la CCI et la Chambre de métier donc qui sont les chambres consulaires qui peuvent également faire cet accompagnement-là donc ça c'est sur la partie voilà informations, conseils et accompagnement on est également appuyé par un réseau d'experts donc on a des experts comptables l'avocat l'INPI et ponctuellement on peut en avoir d'autres alors avec le confinement c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de remettre tout en place mais on peut avoir on avait mis en place des permanences bancaires des permanences sur de la communication enfin voilà donc on essaye en tout cas je dirais toutes les expertises que peut avoir une entreprise au démarrage donc tout ce qu'on propose nous c'est gratuit pour les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines ou des gens qui souhaitent s'y installer le SkiCube en fait appartient à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines c'est un service public ensuite on a également des financements donc on propose par le biais d'initiatives Saint-Quentin-en-Yvelines donc la plateforme est portée entre guillemets par une mise à disposition des salariés dont moi-même je fais partie pour mettre en place des financements auprès des entreprises donc c'est le prêt d'honneur que j'ai expliqué tout à l'heure donc voilà donc on peut également aider au financement donc des entreprises par ce prêt d'honneur là et on réalise des animations des formations donc comme aujourd'hui donc en webinaire et puis des formations là qui vont qui vont bientôt commencer fin mai début juin également en visioconférence et je l'espère le plus tôt possible pour celles qui ne peuvent pas se réaliser en visioconférence voilà en présentiel dès que toutes les mesures pourront être prises pour assurer à la fois les formateurs et les participants donc voilà donc globalement nous tout ce qu'on propose y compris notre réseau d'experts c'est gratuit par contre c'est des questions très pratico-pratiques par exemple pour les experts comptables c'est des rendez-vous de 30 minutes ils ne sont pas là pour faire des actes juridiques idem pour les avocats c'est vraiment du conseil du conseil de l'audit ou de la réponse à des questions très précises après si bien entendu vous avez besoin de services supplémentaires de faire vos statuts ou de réaliser un bail commercial etc forcément là du coup ça se fera en dehors je dirais du ski cube avec les experts que vous aurez choisi donc voilà j'ai fini en tout cas la présentation donc je vous ai remis sur le côté les différents contacts notre adresse mail donc ski cube arrobas ski.fr pour nous contacter directement notre site internet que je vous ai également donné en début de webinaire donc skientreprise.com voilà pour retrouver tout ce qu'on tout ce qu'on met tout ce qu'on met en place alors donc je vais revenir sur quelques questions qui ont été citées donc avez-vous des outils pour l'étude de marché surtout pour l'étude client alors on n'a pas d'outils spécifiques sur cette partie étude de marché mais vous avez des outils qui sont gratuits ou payants selon les outils sur la partie questionnaire notamment j'arrive plus à me souvenir du nom des outils mais vous tapez réalisation questionnaire ou sondage vous aurez des réponses vous trouverez des questionnaires qui existent après je dirais l'étude de marché c'est surtout du bon sens vous avez l'INSEE aussi qui peut vous appuyer sur des statistiques vous avez Xerfi qui fait également des études statistiques voilà donc vous avez plutôt des petits outils ou des petits trucs et astuces pour arriver à faire votre étude de marché ensuite que demandent les banques lors d'une demande de prêt globalement les banques demandent un business plan donc le business plan c'est composé de tout ce qu'on a vu précédemment de l'écriture de votre projet qui vous présente qui présente votre activité votre étude de marché votre stratégie commerciale et la partie prévisionnelle financier donc ça c'est le business plan c'est un document global et puis après elles peuvent vous demander des documents à l'appui de ce business plan ça peut être des lettres d'intention ça peut être le projet de bail projet de statut juridique ça peut être des devis en fonction de ce qu'il y a à financer ça peut vous demander bien entendu vos comptes personnels justifier votre rapport que vous allez mettre dans votre projet voilà globalement un CV également avec un curie un curriculum vitae voilà globalement en fait elles vont vous demander à peu près les mêmes choses que nous ce qu'on demande en tant que partenaire également financeur donc c'est un business plan un CV et puis je dirais tous les éléments qui peuvent justifier votre situation personnelle ou qui peuvent appuyer votre projet professionnel alors ensuite on passe sur une autre question donc bonjour quelles sont les différences principales entre un statut d'auto-entrepreneur ou SASU alors là on est vraiment sur des extrêmes je vais dire donc l'auto-entreprise on est déjà sur l'entreprise individuelle donc vous êtes en risque personnel c'est-à-dire que le pro et le perso c'est confondu sauf si vous prenez l'option responsabilité limitée qui est possible également en auto-entreprise alors qu'une SASU donc une SAS c'est pareil vous êtes vous séparez vraiment le pro du perso vous allez créer une entité juridique donc votre société dans laquelle entre guillemets vous allez travailler donc vous voilà il y a vraiment séparation du pro et du perso déjà c'est une première différence et après d'un point de vue fiscal alors là on est vraiment aussi sur deux choses entre entrepreneurs on est sur de l'impôt sur le revenu en SASU alors c'est possible d'être en impôt sur le revenu mais c'est très rare on est plutôt en impôt société d'ailleurs de manière automatique on est plutôt en impôt société et d'un point de vue fiscal social pardon pareil le calcul des charges en auto-entrepreneur il va se faire au courata du chiffre d'affaires peu importe les dépenses liées à l'activité alors qu'en société le calcul des charges va se faire sur le salaire que vous allez prendre globalement voilà pouvez-vous donner le nom d'un réseau pour les avocats et comptables alors j'ai peur d'en oublier dans nos partenaires dans nos réseaux d'experts donc au niveau cabinet comptable alors nous on essaie de travailler avec des experts du territoire on privilégie la proximité donc au niveau des avocats on travaille principalement avec LMC partenaire voilà où c'est un cabinet donc d'avocats où elles sont parce que je crois que c'est quasiment que des femmes des avocats qui sont plutôt spécialisés sur des thématiques différentes donc plutôt globalement économiques d'une manière générale il y en a quelques-unes qui sont un peu plus spécialisées sur du droit du travail d'autres un peu plus sur l'aspect droit entreprise juridique voilà d'autres sur la partie peut-être plutôt bail commercial etc mais voilà globalement dans ce cabinet-là vous aurez l'ensemble des réponses qui peuvent concerner les entreprises donc c'est le cabinet LMC partenaire qui réalise d'ailleurs des webinaires pour nous en ce moment ils en ont fait quelques-uns par rapport au confinement au déconfinement la responsabilité du dirigeant etc donc voilà c'est un cabinet d'avocats en tout cas qui est très impliqué sur le territoire pour les experts comptables alors là on en a plusieurs forcément ils sont plus nombreux donc on a de tout on a à la fois des gros et à la fois des petits donc si je commence par les gros on a KPMG qui est un des plus connus alors KPMG bien entendu avec des antennes sur Saint-Quentin je ne vous en verrai pas sur Paris ou ailleurs donc KPMG on a DBF Audit qui est également un réseau d'experts comptables qui a une agence sur Montigny et mon repas une Ménil-Saint-Denis aussi juste à côté et puis après on a des cabinets je dirais un peu plus à taille humaine donc on a ECG on a Audis Associés et je pense que j'en ai forcément oublié voilà en tout cas j'en ai au moins cité trois pour référence au pub mais voilà on en a au moins cinq experts comptables qui sont là oui on a aussi CE le cabinet d'expertise je ne sais plus ce que ça veut dire mais CE qui a un cabinet sur Montigny et Saint-Cyr-Lécole voilà donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'INPI c'est sur rendez-vous donc pour information donc les experts comptables et l'INPI aujourd'hui continuent leur rendez-vous à distance donc on prend les rendez-vous puis on envoie aux experts comptables les rendez-vous pour qu'ils puissent vous rappeler voilà sous le même format et l'INPI ils interviennent une fois par mois dans nos locaux et donc en ce moment et encore je ne sais pas jusqu'à quand à distance les créneaux les créneaux qu'on a réservés de réserver chez eux de mémoire c'est le premier mercredi matin de chaque mois voilà donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur ces créneaux là si vous avez des questions qu'on puisse vous envoyer vos coordonnées pour que les experts puissent vous rappeler je ne sais pas si du coup il y a il y a d'autres questions apparemment il n'y a pas d'autres questions pour l'instant s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous remercier de m'avoir écouté c'était une première pour ma part ce n'est pas évident parce que je ne m'entends pas du coup donc j'ai l'impression de parler toute seule chez moi mais voilà donc j'espère en tout cas vous voir rapidement donc de ce que j'ai vu donc sur les sondages donc vous étiez pour ceux en tout cas qui ont répondu tout le monde n'a pas forcément répondu au sondage mais il y avait au moins trois personnes qui étaient au stade de l'idée donc c'est vrai que c'est un sondage qui est parti dès le début et qui était limité dans le temps donc peut-être que tout le monde n'a pas pu y répondre et par contre sur Saint-Quentin-en-Yvingne de ce que je vois c'est qu'apparemment vous êtes tous du territoire donc vous êtes tous tous pardon éligibles à tous les dispositifs que j'ai présentés pour vous accompagner au mieux dans vos projets de création d'entreprise donc j'espère que j'ai été claire pour vous et je vous dis sûrement à bientôt soit au téléphone soit en visio prochainement pour vous accompagner dans vos projets de création d'entreprise de création de création de création d'entreprise Sous-titrage FR ?